Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il y a une de mes tantes qui était comme ça, elle se sentait de mauvais, là. Non, il y a une de mes tantes qui se sentait de mauvais. Elle se sentait tellement mauvais. Elle m'en est allée à croiser une moufette-là, une moufette-là, elle m'en est allée à croiser une moufette-là, puis ses enfants se passent à dire ma tante. Il y a des gens qui ont peur de la solitude. Leur phobie, c'est d'être seul. Tu sais, c'est correct, mais tu ne veux pas être invité chez ce gars-là, il ne te laisse pas partir, là. Ouais, moi, il est, moi, là. Ah non, toi tu fais ça, même. Et pourtant, c'est le fait d'être seul, des fois. Quand je vais aux toilettes, tu peux-tu être seul? Quand je m'éternis dans les mains, je ne suis pas fait que ça. Tu peux-tu être seul? Quand je rentre dans une vitre parce que tu es trop propre, tu peux-tu être seul? Au pire, quand je marche, je marche de même. Puis il y a quelqu'un qui s'en vient, je me dis, moi, il va-tu tasser le câble, puis c'est un miroir, je peux-tu être seul? Il y a une autre phobie qui est vraiment particulière, ne serait-ce que par son nom, c'est l'apopatothiathulatophobie. Et ça existe vraiment. L'apopatothiathulatophobie. Et c'est la peur d'être constipé. Ça existe vraiment. Et je me dis, tu ne peux pas avoir cette phobie-là sans avoir vécu un réel traumatisme de constipation. Tu sais, genre, le gars, ça fait huit semaines de pas chier. Un moment donné, lui, il essaie à y aller, mais quand il sort de la toilette, il est détruit, là. D'accord? J'ai vu toute ma vie passer par le truc. Bon, j'ai fendu, je suis tout dans le mec. Ça a tombé dans le voile, j'ai le pied comme ça. Ça a fait un tsunami que je te rende plein. Mais la prochaine fois, je vais demander une épidurale. Non, c'est particulier, la peur. Mais ce qui est le fun, c'est que nous autres, les Québécois, et vous serez d'accord, nous, les Québécois, on est des mutants! Oui, mais pensez-y. Plus 30 l'été, moins 30 l'hiver, 60 degrés de différence, 6 mois d'intervalle. On est des mutants! Et je suis persuadé que Christophe Colomb ne savait pas ça en arrivant ici, en Amérique. Christophe Colomb est arrivé ici, en Amérique, c'était l'automne au Québec, c'était l'octobre, il faisait 7-8 degrés, des feuilles colorées, une petite brise, c'était parti. Il a-tu trouvé à ses colons, Christophe, deux mois après, dans Trois Pieds de Neige, avec ses tuyaux italiens, parce que... Christophe Colomb était italien, mais engagé par les Espagnols pour faire la route des Indes. Comme quoi, c'est pas d'aujourd'hui qu'on engage les Italiens pour faire les routes. Il y a une grosse différence entre vivre ici et vivre en Floride. C'est dur pour nous autres, hein? On a juste le linge. Nous autres, on a du linge d'automne, du linge de printemps, du linge d'été, du linge d'hiver. Le gars en Floride, il a juste du linge! L'automne à le sud, des fois, il va mettre un chapeau pour faire joli. Il s'est oublié de mettre dessus que le 2 février, les oreilles arrêtent de le faire mal le 30 avril. Le gars en Floride, il s'est acheté une piscine en 2004. Il l'a remplie en 2004. Un vent à croire, je pense avant. Il y a même un chauffe-eau naturel qui s'appelle «le soleil ». Ici, t'achètes une piscine, t'as rempli, là, l'automne arrive et t'habites, ça fait une flaque verte avec des 20 montres de temps, l'oliver, ça gèle, au printemps, ça dégèle, t'as nétoie, t'as rempli. Et là, si t'as pas de chauffe-eau, il y a un moment donné, le 20 juillet à midi. Ou tu peux embarquer le temps, moins de 20 minutes. Là, c'est aux enfants, «Venez vous baigner, c'est là ou jamais ! » Les enfants arrivent, embarquent dans la piscine, à midi et demi, il y a un nuage qui passe. Là, les enfants, ils n'élèvent plus. Toi, tu vendrais ta mère pour que quelqu'un vienne t'apporter une serviette parce qu'il y a une petite brise en sortant. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu se réchauffer dans la piscine. Fait qu'on a inventé des jeux. Fait qu'est-ce que vous avez peut-être même déjà fait pour vous autres, ou quelqu'un que vous connaissez. Si vous êtes dans une piscine hors terre, tu jases, t'es bien, ok ? D'un coup, il y en a un qui dit, «Hey, c'est pas chaud, on devrait bouger un peu pour se réchauffer. » Ah, précipé, on fait du courant. On fait du courant. Hey, check le courant fort. On fait du courant. Hey, quand je marche dans l'autre sens, c'est forcé. Hey, quand je nage, je recule. Je recule. Je recule. J'ai jeté la radio dans la piscine. On est en vesti, je crois. Le barbecue, c'est pareil. Le parce-leurien, il s'achète un barbecue, il monte, il choisit l'endroit où il va le mettre, ok ? Sur le deck, en dessous du parasol, à côté du grand hibiscus. Et ça, tu montes ton barbecue, tu restes sur le patio. Puis là, l'automne arrive. Plus tu le roules, je fais le garage. Ah, oh, c'est le printemps, ok ? Ah, oh, attends, maintenant, c'est le printemps. Ah, c'est le printemps. On a dit que plus tu le roules, plus il lousse ton barbecue, voilà. Je trouve que c'est une carasse. Barbecue au Québec, ça devrait être 15 ans ou 10 kilomètres. En parlant de rouler, les autos, c'est pareil. J'étais à Cuba, là, j'ai pris un taxi. Un Buick 74. 1,884,000 kilomètres. Plus de porte. Le coussin gonflable, c'est une poule en liberté, c'est l'échangeur qui passe devant la face au moment d'impact. Puis le gars fait encore du taxi avec. Et ça, tu achètes une auto, puis trois ans après, tu la cherches parce que la scène l'a mangé. Fait que tu vois, lui-même, tu peux plus de ça, là. Qu'est-ce qu'on a fait pour contrer ça? On s'est inventé des salons de bronzage. Puis ça, ça a donné une nouvelle race, là. Les oranges. C'est bizarre parce que dans le sud, là, il aimerait ça, des fois, avoir de la neige. «Dreaming of a white christmas », t'sais, mais ils sont pas faits de salons de banc de neige. Tu sais, une place où tu vas, il passe un saut de ski-doo. Tu vois, dans une pièce à moins 20, tu t'attends 15 minutes, puis on porte à tout ça. Les chiens, c'est pareil. Le gars dans le sud, il ouvre sa porte, puis que son chien se promener. Le chien revient quatre heures après. Moi, à moins 40, j'ouvre la portation à mon chien. Tant de secondes après, il y a le nez collé dans le vide, les oeils rouvrents, la terreur dans les yeux. Puis il a l'air de me dire, achète-moi un canut, non, pas de fourni pas. Les manifestations, on en voit moins aussi, hein, au Québec, l'hiver, c'est comme, pas beaucoup de carré rouge à moins de 30. J'ai compris, t'sais, le petit menu avec la pancarte, c'est pas facile, t'sais. T'sais, on veut la gratuité de comment? On veut la gratuité de comment? On veut la gratuité de comment? Non, mon gars, tu vas te voir. Hey, s'il y a quoi de l'étouvernoute? Mais au fond, on devrait pas s'en faire. Non, nous, les Québécois, on devrait pas s'en faire. On devrait pas s'en faire d'être ces hôtes huit mois par année. On devrait pas s'en faire l'hiver et se sentir coupable de voir une marmotte, puis se dire, « Mais ça, ça ferait les belles mitaines. » On devrait pas s'en faire. Parce que nous, nous, les Québécois, on a peur de perdre notre identité. On a peur de perdre notre langue. On a peur d'oublier nos vignots, nos déchats, nos lévêques. On devrait pas s'en faire. On va conserver tout ça. Parce que, comme tout le monde le sait, tout ce qui est congelé se conserve plus longtemps. En plus. Merci beaucoup ! Applaudissements Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! C'était très bon ! On est là. Sous-titrage ST' 501